Merci d'être avec nous pour cette grande session d'information. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Au sommaire de l'actualité régionale ce soir, la mobilisation des élus de Guadeloupe face aux émeutes de l'Hexagone. Ils ont apporté leur soutien aux élus victimes de violences et d'exactions après la mort du jeune Naël. A Bastère, un rassemblement était organisé sur le parvis de l'hôtel de ville. Un collectif pour la sauvegarde de la Mar Pierrot à Saint-Anne. Le projet de construction d'habitations à proximité de l'écosystème pose problème. Les riverains évoquent une menace pour la biodiversité. Opération lifting pour la pointe des châteaux. L'Office national des forêts et la ville de Saint-François ont lancé l'opération Grand-Site. Objectif amélioré, l'accueil des visiteurs tout en respectant l'environnement. Et puis favoriser l'inclusion en silence dans les commerces. Nous parlerons ce soir du dispositif des heures calmes pour les personnes autistes. Moins de lumière, moins de bruit pour faciliter le quotidien des familles. Reportage à suivre. Nous en parlerons également avec notre invitée Karina Petit. Elle est présidente de l'association Tous en Bleu Solidarité Autisme. Mais d'abord, fin du suspense pour les lycéens de l'archipel. C'est en toute discrétion que les résultats du baccalauréat ont été affichés cet après-midi, un jour avant la date annoncée par l'Académie. Vous le voyez, peu d'élèves se sont rendus aux abords des établissements. Une tradition qui a tendance à se perdre depuis l'avènement d'Internet. Nous reviendrons sur ce bac 2023 dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité, le soutien des maires de Guadeloupe aux élus de l'Hexagone frappés par les violences urbaines suite au décès du jeune Naël. L'association des maires a lancé un appel au rassemblement devant les hôtels de ville du département. Sur le parvis de la mairie du chef-lieu des élus, quelques administrés et le préfet de région, Xavier Lefort, étaient mobilisés. Thierry Philippe. Il est midi, rampes gyrofarlets, des sirènes de ton de la police sont actionnées pour débuter cette cérémonie dans le cadre du soutien aux élus victimes de violences. Le préfet de la région Guadeloupe, Xavier Lefort, s'est associé à cette initiative sur l'annelle des maires de Guadeloupe. Il était important que je sois à présent aux côtés des élus. Les élus, et notamment les élus municipaux, sont ceux qui sont au plus près de nos concitoyens. Ce sont des élus souvent bénévoles, engagés au service de l'intérêt général. Et rien ne justifie, parce qu'ils incarnent auprès de chacun d'entre nous la République et la démocratie, rien ne justifie qu'on s'en prenne à eux. C'est au maire de Vieux-Fort, premier vice-président de l'AMG, qu'est revenu l'honneur de représenter le président Jocelyn Sapoti, maire du Lamantin. Ça essaie pour nous tout simplement d'exprimer notre solidarité vis-à-vis des maires, pas forcément le maire en particulier lui, forcément, mais surtout les maires qui ont plus ou moins à des degrés différents été agressées, atteintes dans leurs dignités, menacées dans leur vie familiale, dans leur vie privée. Le maire de Bastère, pour sa part, a lancé un appel au calme et au vivre-ensemble. Toutes les exactions qui s'en suivent, les atteintes aux élus, ça ne se justifie pas. Donc nous, on est là pour aussi porter notre modeste contribution, appeler au calme et que surtout le vivre-ensemble ne soit pas un vain mot. L'AMG, en ce jour symbolique d'échange entre élus et citoyens, a voulu aussi se faire le relais de l'Association des maires de France, l'AMF, en condamnant fermement les violences. On ne touche pas à la mare Pierrot, à Châteaubrand, dans la commune de Sant'Anne. Un collectif de riverains se mobilise pour préserver cette zone humide. La construction d'habitations à proximité de l'écosystème présentera un risque sanitaire pour la biodiversité. Selon eux, les ressources naturelles en eau seraient impactées. La protection de la mare Pierrot est au cœur des préoccupations de ces riverains à Saint-Anne à cause de ces nouvelles constructions. Il y a un permis qui délivrait en septembre 2022. Quelques temps après, on a constaté qu'à côté, il a commencé la construction encore. Alors on dit non, on ne peut pas accepter ça. Le collectif de riverains affirme que ces chantiers empiètent sur l'étang de Châteaubrand et auraient un impact sur cet écosystème naturel. Là, jeudi jour, les autorités qui ont contesté les permis de construire là, après, ils ont passé l'instruction encore, ils ont délivré les permis de construire là. Alors qu'il y a des zones à côté qui peuvent être constructibles. Il n'y a pas de permis de construire, mais il y a des permis de construire. On dit dans l'étang. Et tout ruissellement a de l'eau usée là, sans l'étang là, il y a eu. Et il y a gâté l'étang là. En 2001, on voit action menée pour te protéger l'étang là, ça pour ne pas manier. Jeudi jour, on va trouver nous encore dans le même problème là. Risques de pollution, mais aussi d'assèchement de la mare à cause de l'urbanisation de ces rives. Depuis qu'ils ont commencé à faire des constructions, à la fois au niveau de la serre et au niveau des constructions d'habitats, on voit qu'on a une modification carrément du littoral autour de la mare. Et on a constaté aussi un assèchement drastique, on va dire, de cette mare là. Alors, les images qu'on avait de cette mare là, il y a quelques années de ça, qu'à tous 5 ans, montraient une mare qui arrivait carrément au niveau des arbres. Attends, tout ça n'est de l'eau. Mais il voulait prendre en compte ça. Il voulait dire, nous, qu'il n'y a pas misé d'être là à cause là. Mais tout ça, tout ça là, il y a un football qu'il a. C'est de l'eau qu'il a. Tout ça, ces mares là. Et là, il n'a plus tombé tout ça sans zone humide. Tout ça n'est de l'eau. Le collectif demande l'arrêt des travaux et la remise en état du site de la mare Pierrot. Et la mise en place d'une véritable politique de protection et de valorisation des milieux humides, mares, étangs, ravines et autres cours d'eau de l'archipel. Défilé anti-déchets à Ferry-Adé pour protéger le littoral. Le parc national a procédé à l'installation du premier dispositif dans le genre. Avant que les déchets regagnent le littoral et donc la mer, développée par la société Green City, ce filet peut récupérer 3 mètres cubes de déchets en tout genre. Un dispositif financé à hauteur de 27 000 euros par le parc, la ville de Déhé, en partenariat avec la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Ferdi-Louisi, le président du parc national, répond aux questions de Bruno Ponciovillon et Ludovic Guédu. C'est d'abord un filet qui est posé avec une technologie nouvelle en Guadeloupe qui permet de préserver des durs. C'est-à-dire qu'on fait une installation qui évite de couper les arbres, comme certains pourraient avoir des projets en cœur de parc ou ailleurs, de couper des arbres pour pouvoir faire des installations. Donc on préserve le milieu, on préserve l'environnement et on récupère les déchets. Donc on lutte contre la pollution sans affecter, sans toucher à la biodiversité. Et c'est là que la technologie est intéressante. Et ensuite ça permet d'associer un certain nombre de partenaires, non seulement au niveau de la société civile, notamment les associations de la ville qui pourront reprendre ce lieu de roadspot de biodiversité, mais aussi la communauté d'agglomération, aussi la société Citeo qui est spécialisée dans le recyclage des déchets. L'éducation, puisqu'on a une école qui est à proximité, l'école de Ferry. Ça va nous permettre de bien montrer aux enfants les effets de ces déchets plastiques qui quelquefois sont lâchés à des kilomètres et qui se retrouvent en mer. Et puis une manière pour nous de préserver les milieux aquatiques de la Guadeloupe. Et plus que quelques heures avant le début officiel des vacances, ce sera l'occasion de redécouvrir l'archipel et ses nombreux sites. L'un des plus visités, la pointe des châteaux, regorge de richesses naturelles. Pour préserver ses ressources, de nouveaux aménagements ont été mis en place avec le concours de l'Office national des forêts. Reportage, Mickaël Bastide. Direction la pointe des châteaux. 500 000 visiteurs annuels empruntent ce sentier jusqu'à la péninsule où a été érigée une croix de 10 mètres de hauteur. C'est l'un des sites les plus visités de l'archipel. De plus, il bénéficie des statuts de protection des différents milieux naturels qui le composent. Alors la sécurité des visiteurs et la protection de l'environnement sont au cœur de l'opération Grand Site, initiée par la commune de Saint-François en partenariat avec l'Office national des forêts. La première phase de cet aménagement, c'est ce que vous avez pu voir, c'est-à-dire les rambards, les escaliers, le deck tout autour de la croix pour que les visiteurs soient tout à fait à l'aise et en sécurité. Et plus bas vers les salines, on a fait des aménagements qui ont plus trait à la préservation des espaces naturels. Donc ce sont des délimitations où le public pourra marcher, pourra s'aventurer en impactant le moins possible le milieu naturel. Des aménagements en bois naturel non traités ont été installés par les ouvriers de l'ONF avec le concours de 60 stagiaires du RSMA. Ils ont contribué à la confection et à la pose de certains équipements et acheminé à deux dômes jusqu'à la croix les 13 poutres de bois rouge pesant chacune 89 kilos sur une distance de 750 mètres avec plus de 150 marches à gravir. Le plus difficile pour moi, évidemment, c'est les efforts physiques parce que ça a demandé beaucoup d'efforts physiques, à ramener beaucoup de bois, des matériaux, tout ce qui est, enfin, des outils. Coût de l'opération Grand Site, plus de 211 000 euros financés dans le cadre du Fonds européen de développement régional. Connaissez-vous les heures calmes ou heures silencieuses instaurées par certaines enseignes depuis 2021 ? Ces créneaux horaires permettraient d'améliorer l'accueil des personnes hypersensibles ou atteintes de troubles autistiques. La musique est éteinte, les lumières sont réduites au minimum, de quoi rendre les courses plus agréables et soulager les parents d'enfants en situation d'handicap. Voyez le reportage d'Alexandre Oudat et Lidovide Guédu. Alors, je cherche les chips, sont où les chips ? Casque anti-bruit sur les oreilles pour le protéger, Soine est très sensible aux différents sons de son environnement. La foule, la lumière, le bruit, un rien peut agiter ce petit garçon de 6 ans présentant des troubles du spectre de l'autisme. Sa mère, souvent confrontée à des regards accusateurs et du jugement, profite de la baisse de luminosité, de l'absence de musique et du bip des caisses qu'offrent ses heures silencieuses pour faire ses courses avec son fils. Le mercredi après-midi, c'est vraiment l'idéal pour les heures calmes. Et même si, bon, moi, je ne suis pas tout ça. Voilà, Soine dans toute sa soirée. Et ça permet aussi qu'il s'habitue à des endroits qu'il ne connaît pas, donc bouger un petit peu. Et donc là, les heures calmes, ici, à Monoprix, c'est vraiment l'idéal. Un dispositif que cette enseigne des abîmes a mis en place en consultation avec l'association Toussant Bleu. La structure, qui accompagne plus d'une soixantaine de familles, a aidé à sensibiliser le personnel face à ce handicap. Nous, on est contents quand on nous sollicite, mais rien que le fait qu'un magasin prenne l'initiative, sachant que la loi qui va venir, on l'espère très bientôt, n'est toujours pas passée, mais que les magasins prennent les devants et commencent à instaurer les heures calmes, c'est génial. L'objectif, c'est qu'il y ait un maximum d'enseignes qui le mettent en place. Comme ce supermarché situé à Petitbourg. Bonjour, très chers clients. Afin d'accueillir des clients atteints de troubles d'autisme, nous allons passer en heure silencieuse. Depuis l'année dernière, tous les jours de 13 à 14 heures, le silence reprend ses droits dans ses rayons. Un calme également apprécié par la clientèle et le personnel. Je choisis souvent cette tranche horaire parce que je trouve que c'est beaucoup plus calme. Et je trouve que c'est très bien pour les personnes qui ont besoin de calme et d'attention. J'ai des retours des clients, effectivement, qui viennent spécialement à cet instant. Et nous aussi, en tant qu'hôtesse de caisse, ça nous permet de travailler dans le calme. Parce que quand il y a trop de bruit, à un moment donné, on fatigue. Donc ça nous fait du bien aussi. Selon les associations, 5 enseignes différentes auraient déjà mis en place des heures calmes dans une dizaine d'établissements en Guadeloupe. L'autisme, un sujet sensible pour en parler avec nous ce soir. Carina Petit, présidente de l'association Tous en Bleu Solidarité Autisme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre fils de 15 ans est autiste. Oui. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce reportage ? Tout à fait. Alors, mon fils, à l'âge de Swann, faisait la même chose. C'est-à-dire que faire les magasins, c'était très compliqué. Aujourd'hui, il est fait. Mais il est fait, quand on va dans les magasins, plutôt calme. Dans un magasin qui est très agité, beaucoup de bruit, beaucoup de lumière du monde, de la musique à fond, on n'y va pas. Alors, cette maman que l'on a interviewée, vous avez insisté sur le regard des gens, ce regard pesant. Vous avez fait comment ? Alors, chaque parent concerné par l'autisme a vécu déjà une situation compliquée à cause du regard de l'autre. Donc, effectivement, un enfant, un ado, un adulte qui se roule par terre, mais souvent, on va juger les enfants. Parce qu'un adulte qui se roule par terre, on va bien comprendre qu'il y a une différence. Mais un enfant qui se roule par terre n'est pas forcément mal élevé. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas juger. Peut-être être bienveillant avec le parent. Voilà. Alors, plusieurs enseignes jouent le jeu. C'est un bon début, mais il reste encore beaucoup à faire pour favoriser l'inclusion des personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme. Seuls 20% d'enfants autistes sont scolarisés dans toute la France. Comment expliquez-vous ? Alors, je l'explique parce que, hélas, au niveau de l'école, en fait, il n'y a pas assez d'accompagnement, il n'y a pas assez d'AESH. Elles ne sont pas formées aussi. Donc, forcément, les instituteurs, que ce soit au collège ou en primaire, ils sont débordés, tout simplement. Ils sont avec des classes de 20, 25, 30 enfants, parfois, avec un enfant qui a des besoins spécifiques. Donc, c'est très compliqué. Donc, on va avoir tendance à pousser l'enfant vers la sortie et à l'exclure de l'école, alors que c'est obligatoire. Alors, vous, vous êtes présidente d'une association depuis 4 ans qui accompagne ces familles. Quelles solutions leur proposez-vous face à tout cela ? Alors, des solutions, on essaie de faire au mieux pour trouver des solutions. Il y a tellement à faire. En fait, on a besoin de tout, finalement. Les parents ont besoin d'accompagnement. Les personnes autistes ont besoin d'aide depuis l'enfance jusqu'à la vie d'adulte. Une personne autiste, même, on va dire, qui n'est pas dépendante, qui sait fonctionner, va être discriminée, même dans le milieu du travail. Donc, on a besoin d'aide, finalement, surtout. Et hélas, aujourd'hui, en France, on n'est pas assez aidés. Et quels sont les partenaires qui vous accompagnent ? Alors, nous, on fait des partenariats avec des clubs de sport. On va faire des partenariats, aussi, avec des professionnels. On a un partenariat avec une ergothérapeute, avec des éducateurs spécialisés. D'ailleurs, je lance un petit appel. Donc, au sein de l'association, on a vraiment besoin d'aide supplémentaire. Si, toutefois, vous êtes dans le monde de l'autisme et que vous souhaitez vous unir à nous pour pouvoir apporter un plus aux familles concernées par l'autisme en Guadeloupe, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'il y a des accompagnements des autorités, notamment pour les familles, les parents qui doivent arrêter de travailler, justement ? Non, alors, il y a une aide financière quand on est contraint d'arrêter de travailler pour aider à payer les soins de l'enfant et à subvenir plus ou moins aux besoins de l'enfant. Mais c'est minime. Et toute notre vie s'arrête à partir du moment où on a notre enfant avec des besoins spécifiques. Alors, on l'entend bien, tout est compliqué, scolarisation compliquée, parents contraints. Aujourd'hui, qu'attendez-vous des pouvoirs publics ? J'attends, alors, il y a 700 000 personnes autistes en France, donc 700 000, c'est quand même énorme, 700 000 à 750 000, dont 120 000 enfants. J'attends qu'on nous prenne en considération et qu'on n'ignore pas cet handicap. C'est-à-dire qu'on fait comme si nous n'étions pas nombreux à être concernés. On nous laisse de côté, même si c'est vrai que l'autisme, on en parle un petit peu plus ces derniers temps, mais tout simplement, voilà, qu'on nous donne les moyens de pouvoir donner un avenir à nos enfants. Voilà, tout simplement. Notamment scolaire. Exactement, scolaire. Et puis dans la vie d'adulte, parce que les adultes, il ne faut pas les oublier. Très bien, merci beaucoup, Karina Petit, d'avoir témoigné et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Elle fêtera demain ses 50 ans. La CARICOM, la Communauté des États de la Caraïbe, célèbre son 50e anniversaire cette année sur le thème « 50 ans de force », une base solide sur laquelle bâtir. L'occasion de revenir sur l'histoire de cette organisation créée le 4 juillet 1973. Premier volet ce soir dans notre série consacrée à la communauté avec Ludivine Guellet-Oulac. La CARICOM a ainsi été le résultat d'un effort de 15 ans. Jusqu'en 1972, les dirigeants des Caraïbes appartenaient à la CARIFTA, l'association de libre-échange des Caraïbes. Elle se composait alors de 11 membres. Mais en octobre 1972, lors de la 7e conférence des chefs de gouvernement, tous décident de transformer la CARIFTA en un marché commun et d'établir la communauté des Caraïbes. Objectif, renforcer les liens inter-étatiques dans la Caraïbe. Ce 4 juillet 1973, date historique, les premiers ministres Hérole Barraud de la Barbade, Lydon Forbes-Samson Burnham du Guyana, Michael Manley de la Jamaïque et Eric Williams de Trinidad et Tobago vont alors signer le traité de Chaguaramas. De là va naître la communauté et marché commun de la Caraïbe, la CARICOM, le traité entre lui en vigueur le 1er août 1973. Par la suite, au fil des années, les autres territoires des Caraïbes vont rejoindre la communauté. L'organisation en compte 15 aujourd'hui, dont Haïti, qui a obtenu son adhésion provisoire en 1998 et en 2002, a été le premier état francophone des Caraïbes à devenir membre à part entière de la CARICOM. Un autre volet demain soir dans notre édition régionale. Plus de place pour engesser vêtements. Le vide-dressing est aujourd'hui le bon plan pour acheter des vêtements à petit prix, portés par des considérations aussi bien économiques qu'écologiques. La vente de vêtements de seconde main à le vent en poupe, c'est dans ce contexte qu'avait lieu hier la cinquième édition du vide-dressing FUI. Sur les étals, les plus grandes marques de mode et d'accessoires pour hommes et femmes, un événement qui a rassemblé de nombreux acheteurs venaient faire de bonnes affaires. Voici quelques réactions recueillies par Rudy Rilsi. C'est un moyen pour moi que ça reste dans l'armoire. Ça me permet de revendre mes produits à petit prix. Et c'est quand même la cinquième édition, c'est la cinquième fois que je participe. Je me suis dit que le vide-dressing, c'est pas tous les jours ici, c'est exceptionnel. Il doit forcément y avoir des pièces qu'on ne trouve pas tous les jours. Et en tant que passionnée de mode, de beauté, etc., j'ai été attirée ici. C'est la possibilité justement de proposer différents vêtements que je ne porte plus et qui sont pour la plupart neufs. Donc ça peut être intéressant pour d'autres personnes de découvrir ces vêtements-là. Là, j'ai trouvé un haut, un souterrain, un bermuda. Je vais voir si il y a d'autres. C'est la deuxième fois que je m'y rends. Et franchement, on trouvait de belles affaires. Ça, c'est vrai. C'est ça que j'ai aujourd'hui là, que je porte. C'est l'année dernière, je l'ai trouvé. Alors je suis satisfaite, je suis revenue alors. Autre ambiance, on part à Paris avec le carnaval tropical de retour sur les Champs-Elysées ce week-end. Malgré le contexte social, des centaines de danseurs et une trentaine de groupes de carnavaliers, dont trois venus de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, ont défilé devant près de 200 000 personnes. Nora Noney, Thierry Lersin. C'est parti ! Voilà ! 13h pile, le carnaval tropical de Paris s'élance. Des incertitudes sur le maintien de l'événement jusqu'à la veille. Les émeutes qui secouent la France depuis cinq jours ont fait hésiter les organisateurs. Je suis un peu ému parce que d'être sur les Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde, pour dire au monde que c'est ça la France. Cette France diverse, cette France augmentée, cette France des trois océans, cette France populaire également, qui sait réaffirmer ce que nous sommes, des républicains. De Dunkerque à la Bolivie en passant par la Guyane avec les Touloulous, tous les styles de carnaval défilent sur les pavés parisiens. Ce groupe à caisses vient de Bondy, en région parisienne. Il est composé de plus de 80 danseurs et musiciens, bien décidés à séduire le jury. Rouge, rose, doré, cette année, le thème du carnaval, les couleurs du monde. Un spectacle que le public partage sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une bonne émotion qu'on ressent et c'est impressionnant comment le thème il est, c'est magnifique. Les Antillais, Guyanais, Réunionnais sont bien sûr présents. Ils participent à la fête, même s'ils auraient souhaité débouler sur les Champs-Elysées avec les carnavaliers. C'est vrai, sans barrière, ça aurait été beaucoup mieux. J'ai assisté à d'autres carnavals sans barrière, mais bon. On joue le jeu. Si le carnaval, c'est la fête, c'est aussi un exutoire et l'occasion de faire passer certains messages. Aujourd'hui, on est obligé de payer presque 1200 euros pour aller aux Antilles. On est obligé de prendre des prêts pour payer des billets d'avion, c'est pas normal. En fin de défilé, un jury délibère sur l'originalité des costumes et des chorégraphies. Les lauréats seront annoncés en septembre. Et puis demain, ne ratez pas l'événement sportif. La Gold Cup, le dernier match de poule entre les Guadaboys et le Guatemala. Rencontre à suivre à 18h30 sur nos antennes, télé, radio et internet. Exceptionnellement, l'édition régionale sera présentée à la mi-journée, à la mi-temps de la rencontre. Allez, tous en rouge demain pour soutenir les Guadaboys. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations à retenir ce soir. Les résultats du baccalauréat sont tombés cet après-midi. Ils ont été affichés cet après-midi dans l'archipel, un jour avant la date prévue. Une information sur laquelle nous reviendrons, bien évidemment. Et puis attention, l'archipel est placé ce soir en vigilance jaune pour fortes pluies et orages de fortes averses, accompagnées de rafales de vent. sont attendues ce soir et cette nuit, selon Météo France. Soyez donc prudents. Retour dans l'information, 6h, Olivier Lancien. Je vous retrouve à 19h pour les titres de l'édition régionale. Ah non, je vous retrouve à la mi-temps du match des Guadaboys. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Soyez prudents. A demain. Sous-titrage ST' 501